Voilà. Merci. Merci. Vous pourriez réparer autre chose que mon climatiseur. Non, merci. Ne refusez pas. Je peux vous rendre riche. Allumez le climatiseur, madame. Et rafraîchissez-vous. Ça ne m'intéresse pas. Idiot. Attendez. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, de quoi vous parliez ? J'ai besoin d'un beau mec pour des événements publics. Vous avez le corps et on achètera le reste. Bon garçon. C'est comme ça que je suis entré dans la cage dorée qui a presque ruiné ma vie. Que puis-je vous servir à boire ? Je voudrais une bière fraîche, s'il vous plaît. Oh non, il ne boit pas de bière. Apportez une bouteille de château Merlot et deux steaks. Désolé, je ne mange pas de viande. Ce sera tout. Merci. Ne t'ai-je pas dit d'ouvrir la bouche seulement quand je te le dis ? Tu mangeras ce que je te dis. Écoute, idiot. Tu n'es pas là pour ton plaisir. Tu es là pour mon statut. Ok, j'étais prêt à me taire pour l'argent. Mais j'avais aucune idée de ce qui se passerait ensuite. Oh, dites-moi que je rêve. Oh, c'est ma magnifique, incroyable, Linda. C'est un plaisir de te voir, Linda. Oh, tu es ravissante. Richie. Tu es magnifique, fantastique. Écoute, Linda, espèce de... Mais les avocats. Les avocats et le divorce n'étaient pas suffisants. Tu dois m'humilier devant tout le monde. Oh, Linda, c'est si bon de te voir. T'es tellement... Richie, calme-toi et assieds-toi. Oh, j'adorerais rester avec toi et parler un peu. Merci. De rien. Merci. Richie, j'ai décidé de prendre le chemin de la réconciliation. Pourquoi nous avons besoin de ces guerres et de ces avocats, chérie ? On va partager nos propriétés. En deux. Et passer à autre chose. J'aurai un jeune amant, tu auras une jeune amante, marché conclu. Tu vois, en vérité, je n'ai pas de jeune amante. Tu en as une, maintenant. Suzanne ? Vous savez pourquoi j'ai été choquée de la voir ? Parce qu'elle était mon seul amour. Elle est jolie. C'est que c'est que belle. J'aime bien. Alors ? Donc, tu veux parler à faire. Alors allons-y. Avec plaisir. Les jeunes, pourquoi n'iriez-vous pas boire un verre au bar ? Bien sûr, madame. Tu es sourd ? J'ai dit, lève-toi et va au bar. Maintenant. Eh, tu fais quoi ici ? J'allais te demander la même chose. Je cherche juste un peu plus d'argent. Ben, moi aussi. Comment tu oses ? Comment t'as osé me quitter il y a deux ans ? Seulement parce que je t'aimais tellement. Ah, merci. Et un pour moi, merci. Non. Beau à ce que tu veux. Écoute, tu réalises ce que tu vas devoir faire avec ce gars ? Oui, bien sûr, merci beaucoup. Tu réalises que c'est à cause de toi, Mike ? Je m'inflige cette torture parce que je serai jamais heureuse dans ma vie. Au moins, avec ça, je peux boire du bon whisky. Je l'ai quittée parce que j'avais peur de la soumettre à une vie de pauvreté. Elle serait jamais venue à une soirée comme celle-ci avec moi. Mais la voici et sa vie est brisée à cause de moi. Chérie, je t'en supplie, fais pas ça. Ne fais pas ça. J'ai déjà pris l'argent. C'est trop tard. Mike, mon cher. Je dirais que c'est l'heure d'une bière. Parce que quelqu'un a fait mon bonheur. Merci, Richard. Non, merci à toi, Linda. Pour ce joli petit cadeau. Passez une bonne journée. Sans doute. Alors qu'elle s'éloignait en compagnie de ce vieil homme, j'ai réalisé que je devais faire quelque chose. Mike, chérie. Tu veux un bonus ? Je te paierai. Oh ouais. Tu paieras. Quoi ? Ici. Mike, qu'est-ce que tu fous ? Oh, euh... Mike. Mike, tout le monde nous regarde. Oh, vraiment ? Oui. Mike, tu me fais honte. Ouais. Je vais juste... Tu vois, je te rends tout. Mike. Y compris ce foutu pantalon. Mike, mais t'es complètement cinglé. Tu ruines ma réputation. Ouais. Bien sûr. Je le sais. Et j'adore ça. Mike. Quoi ? Non, tu n'oserais pas. Ouais. Dis ça à mon beau jeune cul, ma vieille. Ha ! Oh, Mike. Tu... Ouais, Suzanne. Je suis un idiot. Je suis un crétin. Un con, un fou. Hé ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Je vous préviens, mon vieux. Si vous m'interrompez à nouveau, je vous écrase la gueule sur cette foutue table. D'accord, d'accord. Linda, toi ! Linda, qu'est-ce qui te prend d'amener ce morceau de viande dans cet endroit ? Hein ? Bon sang. Linda ! Laisse-moi racheter mes erreurs. On n'a peut-être pas l'argent pour tous ces trucs chics, mais je vais réparer les climatiseurs et ramener chaque centime à la maison. Tant que tu restes avec moi. J'ai perdu mon amour, mais pas parce que j'étais pauvre. J'étais juste un lâche qui a finalement réussi à surmonter ses peurs. Je m'appelle Mike et voilà comment j'ai sauvé mon histoire d'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada